Le passage âge adulte. Je pense qu'on s'en souvient tous, pour peu qu'on ait vraiment franchi le cap, tant c'est une période de découverte, de renouveau, d'affirmation, c'est une bataille incessante contre soi et contre le reste du monde, c'est un véritable chantier dont on met tour à tour l'architecte, l'ouvrier, le saboteur, et c'est une maison. Une maison aux dédales improbables, aux dimensions inconnues, un véritable labyrinthe tentaculaire, ou plutôt je devrais dire c'est LA maison. La maison dans la cave. La maison dans la cave de Mariam Petrosyan, c'est un pavé, encore, un immense pavé, nimbé d'une aura toute particulière, parce que c'est un livre qui aura demandé près de 10 ans à être écrit, par une auteure d'ailleurs qui ne voulait même pas le faire éditer, mais la légende veut que, tandis que son manuscrit est allé de proche en proche, de main en main, il a fini par tomber entre les mains d'un éditeur qui en est tombé profondément amoureux, et depuis c'est le succès, la gloire, la consécration, et bien voyons voir de quoi il en retourne vraiment. Vous l'aurez compris avec mon introduction, il s'agit ici d'un roman d'initiation, et même s'il y a bien des niveaux de lecture, le principal reste quand même celui du passage de l'enfance à l'âge adulte, par le biais notamment des relations avec autrui. À bien des égards, ça m'a fait penser à Brut, Nathaniel Bresnikan, que j'avais beaucoup aimé, puisqu'il parle de l'intensité avec laquelle ses protagonistes des lycées américains vivent leur quotidien dans un lycée privé, avec son lot de harcèlement moral, de brimade, de corruption de la hiérarchie, qui est en bonne partie incompétente, et en traitant notamment de l'impact désastreux que peuvent avoir les rumeurs ou la diffamation. Ouais, au final, ça parle même des dynamiques qui régissent certaines entreprises modernes. Je vous en parlerai un jour, mais ça va pour une autre fois. L'histoire du livre de Marianne Petrosyanne, bien entendu, tourne autour de la maison. La maison est un pensionnat pour enfants et jeunes adultes handicapés qui se sont organisés en clan, avec des leaders très charismatiques et des membres tout aussi mémorables, et le temps de quelques années qui fondamentalement se ressemblent toutes, tout en étant toujours différentes. On va découvrir, nous lecteurs, les interactions et les tensions entre les clans et au sein des clans. Le but de cette maison, qui parfois fait davantage penser à une ruine peuplée de fantômes qui est une véritable institution, se rapproche de celui d'une prison. Plier les esprits de ces jeunes, de ces inadaptés, pour les rendre aptes à mener une vie normale et à rejoindre ultimement la société, le monde extérieur, qui ne sont que très très rarement évoqués. D'où, pour les lecteurs comme pour les protagonistes, des dynamiques paradoxales, qui témoignent d'un mal-être très ancré, la volonté de s'intégrer qui tutoie le rejet quasi catégorique, le fantasme de sortir et en même temps l'incapacité de pleinement profiter du monde extérieur, et surtout cette impression d'étouffement, cette impression d'aliénation, de perte de soi. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en entrant dans la maison, les enfants perdent leur nom et sont rebaptisés d'un surnom. C'est moins barbare qu'un matricule, mais les faits elles-mêmes. Et également cette nécessité, entre divers trafics de drogue, d'alcool et d'amulettes protectrices, le tout fait maison, la nécessité de réinventer leur quotidien en sublimant le réel. Et c'est là que se révèle la force du roman, parce que tout ce qu'on apprend, tout ce qui se vit, passe par le prisme de l'imaginaire foisonnant de cette communauté toute particulière, à l'exception à la rigueur de quelques passages racontés par un des éducateurs, un prisme qui revitalise l'enfance en se plongeant dans une fantasmagorie violente et infinie. Et à partir de là, la maison, comme l'indique la couverture, devient pour eux un véritable univers. Un univers de toutes les existences, de tous les possibles, de toutes les mœurs et de tous les renouveaux. Et à partir de là, forcément, c'est un véritable abîme dont on ne peut pas ressortir indemne, et dont certains d'ailleurs ne ressortent jamais. Au final, c'est une lecture exigeante. Une lecture avec beaucoup de faux semblants, beaucoup de fausses pistes, avec des mystères qui parfois ne sont même pas résolus. C'est un livre peuplé de chimères, de figures évanescentes, à l'esthétique tantôt gothique, tantôt punk no future. Mais assurément, c'est un livre qui vaut le détour. Petit bémol, par contre, ou plutôt un avertissement, beaucoup encourage à lire ce livre d'une traite. Je ne suis pas d'accord. Je pense que d'une traite, c'est un livre qui s'essouffle en fin de parcours. Par contre, si on picore dedans régulièrement, même dans le désordre, je pense que comme ça, l'imaginaire de ce livre, bon, de ce livre univers, se révèle vraiment dans toute sa splendeur, tant il suffit de juste quelques phrases pour être immédiatement envoûté. Et voilà qui conclut cette chronique. Si vous avez d'autres livres d'initiation qui vous ont marqué, pensez donc à m'en parler dans les commentaires. La prochaine fois, c'est pas impossible que je bouscule mon planning de chronique pour vous parler du dernier friendzone, Purity, qui est une pure tuerie. Je ne sais pas si je vais me laisser le temps de bien l'absorber pour faire ma chronique ou si je vais me lancer directement. Ce sera à voir. Entre temps, c'est pas impossible que je vous parle de Bull Mountain, de Fausse Piste. Voilà. Plein d'idées que je lance comme ça. Donc ce sera la surprise, comme des études. Mais en attendant, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye ! No one should feel What they cannot see And no one's to blame And no one's to blame Bye ! Sous-titrage ST' 501